En novembre dernier, Olga a décroché un CDI dans ce supermarché. 25 heures par semaine pour l'ancienne juriste qui, près d'un an après le début de la guerre, rêve de pouvoir retourner dans son pays. Le temps passe et personne ne peut aujourd'hui prédire quand la guerre va se terminer. C'est vraiment triste. Beaucoup de mes amis sont dans différents pays maintenant et je rêve de pouvoir les retrouver pour discuter avec eux et les prendre dans mes bras, comme avant. Nous avions rencontré Olga lors de son arrivée en avril 2022. Comme elle, une soixantaine de personnes avaient trouvé refuge dans un village vacances. Avant, pour certains, d'occuper une habitation plus pérenne à Sivray, devenue un territoire d'accueil pour les ressortissants ukrainiens. Aujourd'hui, on a 20 personnes sur Sivray, 20 autres sur Poitiers et les alentours et puis une quinzaine à peu près qui sont retournées en Ukraine. A Poitiers, Alexandra a elle aussi trouvé un travail dans la structure qui gère notamment l'accueil des réfugiés. Oui, ce sera bien, pas de souci. Vous pouvez l'apporter à la 13, 6 places en croix. En quelques mois, si son français a beaucoup progressé, les contacts avec sa famille restée à Kiev restent toujours aléatoires. Peut-être qu'il n'y a pas d'électricité. Malgré un présent toujours rythmé par la guerre, Alexandra, elle, envisage désormais son avenir en France. A ce moment, je pense que je vais rester à Poitiers. Je voudrais me réaliser ici en France et j'espère que je vais commencer à aider ma famille, peut-être financièrement. Et oui, je voudrais me réaliser ici. Difficile de connaître le chiffre précis du nombre de réfugiés. Dans la Vienne, ils sont officiellement 573. 573.